Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Kenteflash et direction ce samedi l'hippodrome de Deauville à l'occasion du prix du Chandurans Sauternes Cup C'est un handicap réservé à la génération des 3 ans Ils seront 16 au départ et devront emprunter le parcours rectiligne des 1300 mètres du gazon Deauvillé C'est vraiment la bouteille à l'encre dans cette épreuve tant les possibilités sont nombreuses Beaucoup de concurrents peuvent prétendre intégrer la bonne combinaison du Kente Il a fallu faire des choix Et on voit ça tout de suite avec mon analyse Les bases avec le 6 Apax qui est un vrai modèle de régularité puisqu'il n'est pas sorti des 4 premiers en 7 tentatives Il a réalisé une excellente première au niveau Kente battu seulement d'une tête Dans ce genre de tournoi, son jour est assurément proche Le 9 Nolito n'a pas quitté le podium lors de ses 7 dernières sorties Sa dernière ligne droite à Vichy est pleine de promesses Lui aussi fait figure de lauréat potentiel Le 2 Oujda vient de brillamment renouer avec la victoire au Lyon d'Angers Les récentes pluies qui se sont abattues sur la Normandie semblent être une aubaine pour elle Une confirmation est donc logiquement attendue Les opposants avec le 7 French Défense qui s'est montré très accrocheur dans la course référence à Chantilly Toujours placé depuis ses débuts un nouveau bon classement est donc logiquement escompté dans son entourage Le 11 Drôle de Dame a longtemps fait illusion pour la victoire dans la course clé du 16 juillet s'inclina avec les honneurs Cette sortie la montre sur la bonne voie Elle devrait logiquement elle aussi lutter pour les premières places Le 13 Vranc Collor a refait du terrain dans la course référence du 16 juillet à Chantilly L'allongement de la distance devrait servir ses intérêts Elle a assurément une belle carte à jouer Le 12 Furioso fut le grand malheureux de la course clé du 16 juillet L'assouplissement des pistes ne devrait pas le déranger outre mesure Il mérite d'être repris en confiance Mon coup de poker sera le numéro 8 Kamlo Tsong qui vient de s'imposer avec style à Compiègne mais qui doit supporter 8 livres de pénalité Sur sa lancée, elle va tenter de faire fil de cette surcharge et de se glisser à l'arrivée Les Outsiders avec le 10 Beati qui est une pouliche toute neuve qui a réalisé une valeur de premier choix pour son premier handicap Comme bon nombre d'adversaires, elle peut viser une place dans la bonne combinaison Le 5 Vintage Code est un sujet allant pour qui le raccourcissement de la distance va être un atout majeur Lui aussi peut donc jouer un très bon rôle L'ass Ijon est un poulain sérieux mais qui me semble un peu trop chargé pour son premier handicap et de l'aptitude aux pistes alourdies Reste à prouver Il sera envisagé qu'en cas de défaillance seulement Le 3 Book of Life n'a pu répéter à ses clous La belle impression laissée à Compiègne le 13 juin dernier Des doutes subsistent donc sur sa candidature Le 4 Lady Fraskita me semble passer de forme Et le terrain lourd sera une réelle inconnue en ce qui la concerne Ce n'est donc pas une priorité dans cette épreuve Le 16 Arilla reste sur deux succès mais monte nettement deux catégories Sur sa forme, elle va tenter de jouer les troubles faites L'aider laissé avec le 15 Exubérance qui a rendu les armes Le 8 juillet à Saint-Cloud pour son premier grand handicap Il lui faudra donc montrer autre chose pour pouvoir rivaliser en pareille société Enfin le 14 le freiner Et dans le même cas de figure qu'Exubérance Il lui faudra donc afficher de gros progrès pour pouvoir accrocher un petit lot Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix du champ durant Sauternes Cup Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu Bonjour à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada